Et évidemment, la piste du colis piégé, privilégiée par le parquet, le fait de le préciser aussitôt dans la soirée, montre qu'il y a une certaine forme d'évidence pour les enquêteurs déjà à ce stade ? Oui, manifestement, il s'agit d'un acte volontaire, puisque les enquêteurs font déjà état d'un colis piégé avec des boulons et des clous. Ça nous rappelle, malheureusement, une triste époque lyonnaise, précisément. Tout le monde se souvient des attentats de 1995, qui avait quelqu'un, qui était le plus humain auteur des attentats aussi commis à Paris. Bon, là, bien entendu, c'est absolument impossible de prévoir ce genre de choses. C'est une zone, en tout cas, celle de la rue Vittorini, les alentours de la place Velcro, dans laquelle on circule extrêmement facilement et on circule beaucoup, vous nous le disiez, en ce début de week-end. On vous dit, en fin de l'aventur de 17h30, c'est à cette heure-là qu'est-ce qu'il y a ? Mais il y a des voitures qui circulent du nord vers le sud au sud vers le nord. Il y a uniquement des voitures qui peuvent croiser la rue. Alors que de source concordante, nous disons, est revue à la hausse dix blessés, dont un enfant, cette explosion qui est donc survenue aux alentours de 17h30, tout près de la place Belcourt, à Lyon, au niveau de la presse-île, Cécile Olivier, pour l'instant, une hypothèse est clairement prime des gilets. Alors tout ce que l'on sait à ce stade, donc, c'est que plusieurs sources évoquent un colis piégé avec la présence de boulons. De ce que l'on sait également, c'est que vers 17h, un homme est arrivé à Véleau et a été vu en train de déposer une valise. Cet homme est... qui a ensuite explosé. Et donc cet homme est activement recherché. Voilà tout ce que l'on sait pour le moment. On ne sait absolument rien.